Facebook ou Instagram ? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer si vous devez aller plus sur Facebook ou Instagram pour faire la promotion de votre produit ou service. Avant de démarrer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous de cette vidéo et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications de mes prochaines vidéos mises en ligne. Alors, on pose très souvent la question est-ce qu'on va plutôt sur Instagram, plutôt sur Facebook ? Est-ce qu'il faut utiliser les deux ? Quel est finalement le réseau social entre Facebook ou Instagram à utiliser en 2019 pour une stratégie d'acquisition de prospects ou de clients ? Alors, c'est une vaste question qui demande réponse, je pense, presque tous les mois. Pourquoi ? Parce que l'algorithme de Facebook change assez souvent. Instagram, il vient aussi. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, c'est difficile de baser une stratégie sur Facebook plutôt qu'Instagram et d'avoir la même stratégie, finalement, régulièrement ou tout le temps de poster les mêmes choses sur l'un ou l'autre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Facebook, aujourd'hui, le reach sur Facebook, c'est-à-dire la portée de vos publications, est très, très faible et a le temps à voir même presque se diminuer et se rapprocher de zéro. C'est-à-dire que quand vous postez quelque chose sur votre page Facebook, sur, disons, 100 personnes, il n'y a même pas, même pas 7 à 8 % de personnes qui verront votre post. Donc, vous voyez, c'est très bas et il faut vraiment communiquer énormément pour essayer d'attirer un maximum de prospects. Si vous ne faites pas de publicité, on va dire que Facebook vous squeeze un petit peu et votre page ne ramènera pas énormément de prospects ou de clients. On va dire qu'Instagram a été le réseau social en vogue en 2018, toujours en 2019, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le reach tend également à diminuer. Il faut savoir que derrière Instagram, c'est Facebook et Facebook veut gagner de l'argent. Facebook, ce n'est pas l'abbé Pierre d'Internet, donc forcément, il veut rentabiliser le réseau. Instagram a été, disons, ouvert assez facilement et la publication, les publications avaient une grosse portée. Aujourd'hui, ça a quand même totalement diminué et pour avoir des likes, pour avoir des followers, pour avoir des commentaires, c'est un petit peu plus difficile aujourd'hui sur Instagram. Donc, faut-il choisir Facebook ou Instagram ? Je n'aurais pas une réponse toute faite à vous faire. Je dirais qu'avoir une page Facebook, ça permet de rassurer votre client, rassurer votre prospect. Si vous avez un site, si vous avez un blog, la personne va aller vous voir si vous êtes existante sur les réseaux sociaux. Donc, elle va voir si vous avez une page Facebook. Donc, ça, c'est le premier point. Ça, je dirais qu'une page va rassurer. Le deuxième point, vous n'allez pas forcément vous servir de votre page pour vendre directement. Vous allez pouvoir publier de temps en temps, mais ne vous attendez pas à des choses très folles sur Facebook, à des partages, à des commentaires, parce que c'est relativement diminué. Maintenant, je vous conseille d'avoir une page parce que si vous faites de la publicité Facebook, forcément, vous allez pouvoir utiliser votre page et montrer votre marque. Sur Instagram, je dirais que vous pouvez communiquer régulièrement à hauteur d'une fois à deux fois par jour avec une image. Essayez de faire une stories aussi. Ça demande quand même un temps plein sur le réseau pour partager un maximum de choses. Mettez beaucoup de hashtags, mettez des commentaires et essayez d'engager la communication avec vos followers en posant des questions pour qu'ils interagissent en dessous de vos images ou en dessous de vos vidéos. Ça permet d'avoir une communauté qui est engagée et plus votre taux d'engagement sera bon, plus vous allez pouvoir fédérer votre communauté. Et en fédérant votre communauté, vous allez pouvoir peut-être mieux proposer vos services ou apporter en tout cas vos services ou produits plus facilement. Vous allez pouvoir engager votre communauté et les recontacter ultérieurement ou les recibler au travers de la publicité, encore une fois, avec Facebook. Donc, globalement, l'un ou l'autre, ils ont, disons, leurs avantages et leurs inconvénients. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la portée des postes a largement diminué. Donc, ne misez pas ou ne capitalisez pas absolument sur l'un ou sur l'autre. Mettez les deux réseaux sociaux en place. Par contre, attention, votre stratégie doit être rodée. C'est-à-dire que si vous vous lancez sur un des réseaux ou les deux, donc Instagram et Facebook, faites en sorte, pendant une certaine ligne éditoriale, c'est-à-dire de garder le même contact, le même ton, d'apporter les mêmes types de photos, c'est-à-dire garder un filtre qui apporte un Instagram, disons, harmonieux, et essayez de communiquer régulièrement. Si vous ne faites pas ça, ça ne sert franchement à rien de vous lancer. Ça ne sert à rien de lancer votre communication sur l'un ou l'autre. Après, globalement, créez-vous un compte. Ça ne coûte rien. Ça permet d'avoir aussi un élément de rassurance pour vos futurs clients, de voir que vous êtes existants, que vous êtes quand même là et que vous communiquez. Vous êtes vivant derrière, à communiquer au travers de ces réseaux. Maintenant, je vous dirais vraiment diversifier vos sources. Essayez d'aller plus vers le référencement, vers les réseaux sociaux. Apporter un branding, c'est-à-dire une image de marque pour pouvoir fédérer votre communauté et lancez-vous. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse simplement, lancez-vous et essayez d'aller là où votre cible est et communiquez un maximum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter en dessous. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !